Donc bonjour à tous, désolée pour ce démarrage un petit peu compliqué. Déjà, je voulais excuser Laurent qui a des problèmes pro aujourd'hui et personnels. Donc du coup, il ne pourra pas du tout être présent, mais il était franchement embêté. Donc voilà, ce sera pour la prochaine, ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui, on fait une première demi-journée dans le cadre du groupe de travail utipédagogique et numérique. Alors, c'est un peu informel, et puis voilà, ça débute un peu sur les chapeaux de roue, mais on va y arriver. Initialement, juste pour remettre le contexte, on avait décidé de créer un groupe de travail innovation pédagogique et numérique en 2016. Et puis, suite à des réflexions avec principalement Céline Couset, on trouvait que le terme innovation pouvait un petit peu effrayer et que finalement, outils englobaient beaucoup de choses et que ce n'était pas plus mal. Et finalement, la mise en place réelle de ce groupe de travail a eu du temps à se faire. Et donc, on a eu une mise en place à partir de janvier 2017. Il est constitué des personnes qui sont là. Il y a Didier, Christelle, Laura, Marie-Paul, Carole, Céline, Véronica, et puis Yacine Couset, qui est super sympa et qui nous a épaulés depuis la mise en place du groupe de travail. Et il est en co-responsabilité avec moi et Laurent et moi. Voilà. Et depuis janvier, on a effectué cinq réunions. Et le but de ce groupe de travail, c'est essayer de travailler sur l'évolution des enseignements, la transformation pédagogique et toutes ces notions-là. Et pour l'instant, ça se passe bien. On a un groupe qui est motivé et émoteur. Donc, c'est agréable. Donc, le but de cette journée, le premier constat qu'on avait fait avec Laurent avant même d'ouvrir ce groupe de travail, le premier constat, c'était quand même qu'on ne savait pas tellement, tellement ce que les autres faisaient et quels outils on avait à disposition. Moi, c'est ça, je n'étais jamais allée dedans, en fait. Donc, le premier objectif qu'on avait pour ce groupe de travail, c'était de recenser un peu les outils utilisés, les méthodes et les outils utilisés au sein de l'ISTV. Et une fois qu'on a ça, créer une sorte de boîte à outils qui nous permettrait de dire, moi, si je veux faire de la vidéo, qu'est-ce que je fais ? Ah, je sais que, par exemple, Christelle Lachon a fait des vidéos, je peux aller vers elle. Et puis, j'arrive à savoir si les vidéos, il faut faire un appel à projet au prédicat, combien de temps ça prend, est-ce que c'est compliqué, et puis quel est le retour qu'elle en a fait, etc. Donc, le but, c'est avoir une sorte de boîte à outils pour aider les enseignants qui ont une volonté de changer leurs enseignements, ou de faire des petites modifications, qu'elles soient grosses, on n'est pas tous obligés de faire un site pas possible, un petit Internet très compliqué, ça peut être des petites modifications, et donc, voilà, aider les enseignants à faire ça. Et donc, on a aujourd'hui la chance d'avoir une aide technique de la part BICAP et puis la présence de Céline. Et au niveau de la demi-journée, les présentations dureront, j'ai mis 8, mais non, c'est 5 à 10 minutes max, avec 5 minutes de questions derrière pour avoir un peu de rythme, parce que si on attend que les 7 présentations passent, on risque d'oublier nos questions, et ça risque de nous brûler les lèvres. Ensuite, on aura une autre pause café qui est offerte par la direction, donc c'est bien. Et après, on aura des ateliers pour échanger un peu plus en direct. Et ensuite, on fera un retour, soit sous forme de vidéo, si je décide que ma tête est correcte, et sous forme de contre-rendu. Et le but, c'est de faire d'autres journées, parce qu'on n'a pas pu caser tout le monde aujourd'hui, il faut que ce soit un peu buvable, et puis c'est un peu chaud. Donc, faire d'autres demi-journées dans ce genre-là, avec d'autres thématiques, et puis après, ça va évoluer au fur et à mesure. Et une fois qu'on saura bien ce qu'on fait de nous, chez nous, on s'ouvrira aux autres. Alors, ce ne sera pas forcément séquentiel, ça peut être en parallèle, mais au début, on pensait à aller regarder un peu partout, mais on s'est dit, peut-être un petit peu regarder ce qu'on fait de nous, et ensuite, aller regarder ce que font les autres. Donc, voilà. Au niveau des présentations, j'ai pas vu dans l'ordre, je ne sais pas qui veut commencer. C'est un peu, voilà. Volontariat, mais Thierry, par exemple, avec le principe de classe inversée. Ensuite, par exemple, Didier, avec le site web. Christelle, tu peux faire les vidéos. Nora et Hans pour le Learning Lab. Les forums, on va le faire avec Véronica ensuite. Émilie avec le e-learning. Et puis, l'utilisation des boîtiers avec Samira, qui arrivera un peu après. Et je pense que ce ne sera pas Isabelle, mais Anne-Emmanuel. Voilà, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada